C'est parti, premier jour de cette dernière vidéo des calendriers déjà Du coup on est le 21 Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans le 25 Même si ça ne me plaît toujours pas qu'il y ait un numéro 25 Vas-y ouvre le 21 Qu'est-ce que ça va faire à paupières ? Bah je sais pas, on en a pas eu C'est faussé hein Je pense pas qu'il nous en mettrait un maintenant Mais c'est sûr ça a pas l'air d'être un highlighter, je vois plus rien Excusez-moi hein, je passe devant mais ça y est Oh non mais il y a encore marqué Baked Highlighter J'ai regardé hier sur internet Ou très compliqué le mot Et ça veut dire cuit, je crois Enfin Google il m'a dit ça Donc c'est un highlighter recuit Qui s'appelle Gold Addict Mais il a l'air hyper foncé pour un highlighter Wow, c'est spécial Moi je croyais un fard à paupières Putain mais c'est hyper foncé hein Je le mets sur les paupières moi ça Limite c'est un bronzer l'attracté Ouais bah je suis pas fan C'est peut-être un highlighter mais pour les peaux noires Je pense que sur une peau noire c'est très joli ça C'est parti pour le 22 Oui le 22 Ah non je croyais qu'on aurait que des rouges Ça c'est un pinceau sûrement Oui ça doit être le dernier des petits pinceaux A mon avis ça doit être un pinceau teint Parce que les pinceaux pour les yeux ils étaient plus courts Ah c'est pas un pinceau Petit ciseau parce que comme d'hab ça sort pas Au moins les produits étaient bien calés hein Ouais Pour changer il s'agit d'un highlighter Mais liquide cette fois-ci On va l'ouvrir pour voir Petit embout classique mousse Bonjour tout le monde Je vous retrouve aujourd'hui le 24 On a oublié hier Enfin on a pas eu le temps D'ouvrir la porte du calendrier Mais je voulais avant d'ouvrir le calendrier Vous montrer le maquillage Parce que j'ai utilisé les produits NYX Dont je vous ai parlé dans une autre vidéo Calendrier de l'Avent Donc je voulais vous montrer ce que ça donne Donc le fond de teint Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi couvrant Mais il est très sympa Le rouge à lèvres j'adore la couleur Et il est bien bien mat Et le petit fard à paupières Je l'ai mis au centre de la paupière Il donne des reflets de dingue Donc je suis vraiment trop contente de ces produits Je vous remettrai toutes les références des produits En barre d'infos sous la vidéo Si jamais ça vous intéresse Mais franchement moi je suis trop 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 contente J'étais en extase sur le fard à paupières Franchement Et le rouge à lèvres je pense que c'est une couleur Que je vais arriver à mettre très très souvent Allez 23-24 du coup Mais c'est les mêmes Super on va avoir la même chose Le rouge à lèvres Bah ouais Quel suspense Un suspense sur la couleur Les deux mêmes couleurs Mais non Come on C'est flashy C'est surtout dans les teintes trosses qu'on a eu non ? Oui Des bordeaux il n'y a pas eu grand chose Aurore je crois que Oh la la Attends j'ouvre l'autre d'accord Ouais vas-y Déjà je ne suis pas très douée pour ouvrir Mais alors pour les sortir c'est la cata Oh Ouais On n'aura pas eu de bordeaux alors Des couleurs classiques quand même Je ne suis pas Et le packaging n'est pas dinguissime non plus Donc Alors vas-y ouvre le premier Ouais Je swatch ? Je ne suis pas très douée pour les swatchs Mais Bah moi j'aime pas ça Oh ça a l'air satiné Satiné ? Ouais beauf Normal quoi Satiné c'est entre brillant et mat quoi Ouais Bah moi je le trouve assez classique Parce qu'au début j'allais dire mat et puis Non quand même pas mat Bah non ça c'est sûr c'est pas mat Ouais N'exagère pas Et puis le rouge Il fait plus clair à la caméra je crois Mais c'est un rouge Oh c'est beau C'est un joli rouge Vas-y swatch Ah C'est un joli rouge Oui j'aime bien Ça fait pas un rouge Super cerise Et framboise Celui-là il est pas trop brillant quand même non ? Ouais La belle case Le 25 C'est grand C'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir ça Je vois pas ce que ça peut être d'autre à part une palette Ding 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 Oh C'est beau Il y a des petits triangles Oh Elle est jolie Attends un petit zoom Voilà donc la palette Comme d'habitude j'ai toujours l'impression que c'est plus clair à la caméra En tout cas là c'est des mattes Et là c'est des brillants Celui-là est quand même un petit peu irisé je crois Mais les couleurs sont sympas Ouais Surtout dans les irisés là Alors le bilan maintenant Voilà tout ce qu'on a eu Qu'est-ce que t'en penses toi ? Oh moi je suis super contente Oh ouais toi t'es juste contente Ah ouais moi déjà j'adore cette marque Puis des rouges à lèvres Des highlighters Des petits pinceaux La palette de Noël Non bien Attends pour le prix c'est trop génial Mais c'est pas parce que c'est pas cher Que t'es obligé de mettre que des highlighters et des rouges à lèvres Sinon il faut appeler ça la calendrier de l'avant highlighter Mais ils pouvaient pas mettre des fards Il y en a dans la palette Ouais Ouais ils auraient pu mettre des crayons Moi je trouve que c'était quand même trop pareil Et surtout en fait ce que j'ai pas aimé dans le fait que ce soit toujours pareil C'est que les cases étaient toutes les mêmes Et on savait à chaque fois qu'on voyait la case Ce qu'on allait avoir A chaque fois on savait que c'était soit un pinceau Soit un highlighter Soit un rouge à lèvres Donc il n'y avait pas beaucoup de surprises Et du coup ça faisait pas trop Enfin j'ai pas trop ressenti le truc de Noël moi Enfin je sais pas Les packagings Il n'y a aucun rapport avec Noël Ils sont pas hyper recherchés Il n'y a pas de petit nom de Noël Le design du calendrier est assez simple C'est pas un calendrier qui m'a fait rêver je veux dire Les produits ont l'air sympa La palette c'est trop ouf Et pour le prix on a eu que des full size Donc voilà ça c'est cool Mais bon après C'est pas le calendrier que j'ai préféré Alors en tout on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 highlighters Et 6 rouges à lèvres Moi les rouges à lèvres ils m'emballent pas trop Parce que les couleurs sont pas très très originales Et la texture a pas l'air ouf Après faut tester Après la base ça sert toujours C'est bien La palette Bon c'est pas la peine de commenter C'est génialissime Les petits pinceaux ça peut servir Mais pareil je les trouve pas super originaux Enfin voilà Et puis voilà ça c'est un bronzer Ça c'est un truc pour pas briller Donc voilà Et c'était surtout Un coffret pour des highlighters Bon après c'est vraiment le produit du moment Donc ça C'est cool qu'ils aient plutôt misé sur les highlighters Moi j'en voulais un petit peu plus Donc ça c'est pas mal Et pour le coup par contre Je trouve que les highlighters ont l'air très jolis Et il y a un petit peu de tout Il y en a des très clairs Des dorés Des rosés Des textures différentes Donc ça c'est bien aussi Du coup Les vidéos calendrier de l'avant Se terminent sur cette sublime palette J'ai hâte de tester la palette J'espère qu'elle est bien J'espère que ces petites vidéos de l'avant Vous auront plu Dites nous si vous Vous avez fait des trouvailles Dans les calendriers de l'avant On sait jamais ça peut nous servir Pour l'année prochaine Je sais pas si on va en reprendre l'année prochaine Mais voilà On sait jamais ça peut servir Et puis on vous fait plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada